Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Info en Sceaux, le magazine des associations de l'attitude 91. Dans cette émission, nous vous présenterons dans un premier temps des associations de l'agglomération Grand Paris Sud, puis nous vous présenterons des projets de cité éducative de l'Essonne. Et on commence tout de suite avec nos associations de cette édition. Appez Haïti, cette association oeuvre pour la promotion de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de la culture en France et en Haïti. Parmi ces nombreux concepts, nous pouvons retrouver des signes et des mains. Un service de restauration à partir de produits frais et locaux par des apprentis sourds formés à la faculté des métiers et encadrés par une équipe professionnelle. C'est beau à regarder, c'est bon à manger, c'est plein de saveurs, plein de couleurs. Au restaurant des signes et des mains, vous ne serez pas déçus. Ce service sera proposé au cœur de l'Agora, dans le restaurant de la Seine Nationale de l'Essonne. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver une antenne à Évry, une à Risse-Orangis et une à Haïti, ou bien sur leur site internet www.apeshaïti.com. On continue avec le projet Monaglo à vélo, une action permettant aux participants des ateliers sociolinguistiques de bénéficier d'ateliers d'apprentissage du vélo, une bonne manière d'apprendre le français. C'est une expérience que je recommande à toutes les mamans qui n'ont pas pu en faire dans leur jeunesse. Et c'est aussi avoir du lien avec ses enfants, passer des moments plus agréables en famille, aller faire des nouvelles aventures qui s'ouvrent. Et moi, je recommande à toutes celles qui ne savent pas faire du vélo de s'y mettre. Ce projet a pour but de restaurer l'estime et la confiance et de créer du lien social grâce à des rencontres et des échanges lors de sorties et d'ateliers d'autopréparation. Ils organisent des journées sous forme de chasse au trésor pour aider les apprenants à développer leur mobilité et leur autonomie. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site d'une des associations partenaires ProVélo 91, Génération 2, Génération Femmes et La Voix des Jeunes. MAPVIV est une association créée dans le but d'accentuer les liens sociaux en développant des activités pour la jeunesse. MAPVIV a mis en place un programme de soutien pour passer le code de la route pour faciliter la mobilité des jeunes des quartiers politiques de la ville de Corbeil-Essonne. Nous faisons passer le code de la route aux jeunes. On a des réussites, on a des jeunes qui ont réussi le code et on a qui sont en train de passer leur permis de conduire. En ce moment, nous savons que les auto-écoles, c'est eux qui gèrent tout ce qui est conduite et code de la route. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sous des quartiers sensibles et le code de la route, ça fait partie aussi de la sécurité des jeunes aussi sous le quartier. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le Facebook de l'association. De la boxe éducative avec UGB des Boxes. C'est une association basée à la Grande-Borne à Grigny et développée par Rambo Togbaouine. L'objectif est de rassembler tout en pratiquant une activité physique. Ici, la boxe. Tout le monde est le bienvenu, homme, femme et enfant de tout âge. Cela crée un échange et permet aux participants de pouvoir se vider la tête le temps d'une séance de sport. En fait, la salle, c'est un lieu de rencontre entre un sportif, entre les enfants et les mamans. On fait un peu de tout. Boxe running, cardio boxe, on fait les tapis, les vélos et on fait des cours collectifs. Si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.ugvdboxgreeny.com Le centre social arc-en-ciel de Moissy-Cramayel a été élaboré après la concertation des habitants et des partenaires institutionnels et associatifs. Son point d'ordre, la proximité avec les habitants. Le centre permet aux Moissyens de concrétiser leurs idées et projets en respectant le concept. Faire avec les habitants. Sur place, il propose un espace de parole et de réflexion et de nombreuses activités pour favoriser la rencontre entre habitants. Le centre social, en fait, pour exister, il a besoin des habitants, il a besoin des associations. On y propose des activités, des sorties familiales. J'aide les habitants dans toutes leurs démarches sur Internet, dans la rédaction de leurs courriers. Mais il y a aussi les permanences que tiennent la MDS, la Maison Départementale des Solidarités. Mais aussi le MEF, Moissy Emploi Formation, qui aide que ce soit les jeunes, les plus vieux, dans tout ce qui est insertion, recherche d'emploi. Créer des liens, en fait, entre les habitants et les professionnels. C'est essayer aussi de rompre à tous cet isolement à travers tous les publics, que ce soit les jeunes, les seniors et le 3e H. Le lien, c'est vraiment d'accompagner au mieux toutes ces associations dans leur émancipation, dans leur construction, dans leurs idées. N'hésitez pas à nous contacter sur nos deux espaces. Donc à l'espace Arc-en-Ciel du Noyer-Péro, rue de la Marlevesque à Moissy-Cramayel. Si bon, vous pouvez aussi nous retrouver sur l'espace Arc-en-Ciel de l'Uni. Si cela vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site de Moissy-Cramayel, rubrique Loisirs. Lutter contre les inégalités et accroître les chances de réussite chez les jeunes. Les cités éducatives sont un dispositif né à partir d'initiatives menées sur le terrain par les élus locaux, les services de l'État et les associations. Dans un souci d'égalité, elles visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu'à 25 ans, avant, pendant et après le cadre scolaire. Le label « Cité éducative » résulte de la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers politiques de la ville, menée par le ministère de la Cohésion des Territoires. La cité éducative d'Evry-Courcouronne s'applique sur les quartiers Bois Sauvage, Bois Guillaume, Canal et des Pyramides. Leur axe local est l'attractivité internationale et l'innovation éducative. Une de leurs actions est le parcours d'excellence culturelle. Les élèves peuvent ainsi voir des spectacles, avoir des interventions sur le fonctionnement d'un théâtre et les métiers du spectacle vivant, et découvrir le théâtre en vrai. La cité éducative de Grigny est la première de France. Elle se distingue par un territoire singulier, l'un des plus jeunes, mais également l'un des plus pauvres de la métropole. Le personnel du conservatoire de Grigny s'est mobilisé pour pouvoir proposer une action originale, mêlant musique et biologie. Ils ont accueilli près de 70 jeunes afin d'étudier l'impact de la musique sur les plantes. Un bon moyen de stimuler leur curiosité, leur apprendre le vocabulaire scientifique, mais aussi musical, et leur faire découvrir les métiers liés à la biologie et la musique. C'est tout pour aujourd'hui. A très bientôt pour une nouvelle édition de Info Asso avec l'attitude 91. Sous-titrage Société Radio-Canada